Vous avez tout planifié pour vos menus du temps des fêtes, les tourtières, la dinde. Mais il y a d'autres possibilités, vous savez. Et si vous n'êtes pas tout à fait prêt, vous pouvez choisir le canard, l'oie, la pintade, par exemple, qu'on n'a pas besoin de chasser puisqu'il y a maintenant des fermes des vages. Elles sont nombreuses. On en trouve aussi sur le marché, frais ou congelés. La diététiste Hélène Lorando nous fait aujourd'hui découvrir cette volaille de Noël. Dans les grands festins d'autrefois, les oiseaux étaient à l'honneur. En Allemagne, on servait de l'oie rôtie à Noël. En Chine, le canard était de la fête. Au Canada, la vente de gibiers sauvages est interdite, mais on autorise la vente de gibiers à plumes élevés sur une ferme, comme les oies, les cailles, les perderies, le canard, la pintade et le faisan. Règle générale, les volailles renferment relativement peu de calories. Elles sont moins grasses que les autres viandes de boucherie, à l'exception du canard d'élevage qui, lui, est plus gras. La race, les méthodes d'élevage et le mode de préparation ont aussi leur importance. À l'état sauvage, le gibier à plumes comme la perderie, le faisan ou la pintade est très maigre parce qu'il bouge beaucoup et se nourrit lui-même à sa faim. Il renferme donc moins de gras que celui d'élevage, soit environ 2 à 5 %. Par exemple, une dinde de grain contient beaucoup moins de gras et de calories qu'une dinde injectée d'huile végétale. La viande blanche est plus maigre que la viande brune, mais c'est dans la peau qu'on retrouve le plus de calories, de gras et de cholestérol. Surtout pour l'oie ou le canard qui ont une épaisse couche de graisse juste sous la peau. C'est pourquoi on recommande de les piquer avec une fourchette avant la cuisson, en évitant cependant de toucher à la chair. Les volailles et le gibier à plumes sont d'excellentes sources de protéines et sont aussi riches en fer, en vitamine B et en minéraux. Mais comme la teneur en protéines du gibier est plus élevée que la moyenne des autres viandes, les personnes qui souffrent de maladies de foie, de reins ou de troubles arthritiques devraient plutôt opter pour du poulet ou de la dinde de grain. Mais attention, les volailles sont souvent porteuses de salmonelle, une bactérie qui peut causer des problèmes digestifs accompagnés de crampes abdominales, de fièvre, de diarrhée et de vomissements. Merci. Pour éviter ces problèmes, on doit donc la manipuler avec soin. Une fois achetée, on la place au frais ou on la congèle. Tout ce qui a été en contact avec la volaille doit être bien nettoyé à l'eau chaude savonneuse, sans oublier les mains du chef. Une cuisson suffisante est essentielle pour détruire les salmonelles qui pourraient s'y trouver. La température interne de tous les oiseaux doit atteindre au moins 85 degrés Celsius ou 185 degrés Fahrenheit. Préparer du faisan, du canard ou de la pintade, ce n'est vraiment pas plus compliqué que préparer une dinde. On n'a qu'à suivre la recette et les bons conseils du boucher, surtout en ce qui concerne les temps de cuisson. La pintade et les autres volailles ont une chair agréable et un goût raffiné. Les servir à l'occasion de Noël ou du jour de l'an, c'est un peu ramener à table une tradition d'antan. Hélène Lorandeau pour l'édition magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada